Pour répondre à cette question, comment on fait pour être le plus transparent, équitable dans le traitement des dossiers ? Vous avez souligné notre charge de travail, elle est très lourde, et elle n'est pas encore sur le fameux plateau qu'on attend, on est toujours en augmentation. Le rôle de la MDPH, il est, vous l'avez rappelé, d'évaluer la situation des personnes et de leur proposer, bien sûr, un plan de compensation de leur handicap le plus adapté possible à leur situation. Il y a aussi, et ça c'est vraiment tout le travail que nous mettons en œuvre depuis un certain temps maintenant, c'est aussi à la fois de simplifier les procédures, à la fois de faciliter l'accès des personnes à leurs droits et à l'information. Alors pour se faire, M. a rappelé bien sûr l'allongement de la durée possible de l'AH depuis le décret du 1er février 2017, la MDPH a évidemment immédiatement mis en œuvre cette disposition qui permet donc à une personne bénéficiant de l'AH avec un taux d'incapacité à 80, je ne vais pas être technique, mais quand même c'est important de pouvoir le dire, de pouvoir donc bénéficier de l'AH sur une durée allant jusqu'à 20 ans. Et donc c'est mis en œuvre déjà depuis le mois de février. On parlait tout à l'heure du nerf de la guerre, je préférais la personne qui a dit le nerf de la vie, parlant de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut aussi être en capacité parfois de travailler. Et l'une des actions de la MDPH, dans le sens de faciliter l'accès aux ESAT par la mise en œuvre justement de la nouvelle mesure mise en situation professionnelle. Il s'agit d'une mesure qui permet un essai en fait pour des personnes sur une période de 10 jours, qui peuvent être renouvelées, qui sont rémunérées bien sûr avec couverture sociale et autres, et qui permet à la personne concernée de tester l'environnement de l'ESAT, les ateliers qui peuvent lui être proposés, les tâches, les activités au quotidien. On l'a mis en œuvre dès la possibilité aussi offerte par la CNSA, on va dire, à la fois la loi et la CNSA. Donc nous avons 5 personnes actuellement qui sont sous cette forme d'accès à l'emploi et pour faciliter ensuite leur admission au niveau des ESAT. Et c'est une procédure bien sûr que nous allons généraliser puisqu'on rencontre tous les ESAT le 20 ou le 21 juin de mémoire au niveau de la MDPH. Donc ça, l'accès au droit, tout ce qui peut faciliter la chose, est mis en œuvre et on en invente régulièrement. On a également développé la procédure de conciliation par les pairs. Conciliation tout court, c'est pour une personne, c'est une troisième voie de recours, c'est pour une personne qui a une décision qui ne lui convient pas, ou qu'elle ne comprend pas forcément, de pouvoir rencontrer une personne à son domicile. Et donc de voir un petit peu ce qu'elle peut faire valoir pour que la ZDAPH ensuite puisse prendre une nouvelle décision. Cette disposition, nous l'avons mise en œuvre dès 2014 et nous en sommes aujourd'hui à développer un volet de conciliateurs par les pairs. C'est-à-dire le conciliateur en situation lui-même de handicap pour pouvoir donc s'adresser directement à d'autres personnes en situation de handicap. Ça, c'est, on va dire, sur le volet accès au droit. On a un autre volet qu'on développe, bien sûr, c'est l'accessibilité de l'information. Plus on donne de l'information, plus les personnes sont informées sur leurs droits, sur les possibilités qui existent, et plus elles peuvent, évidemment, faire valoir ces droits. Donc là aussi, deux points. Un premier point, c'est bien sûr la mise en œuvre d'un comité des usagers, qui va intervenir là, à partir du second semestre de 2017. En fait, Mme Alonca le disait tout à l'heure, elle est là, sur comment traduire nos notifications de l'MDPH en facile à lire et à comprendre. En gardant, bien sûr, un certain vocabulaire juridique, parce que ce sont des termes opposables, ce sont des documents opposables, mais en permettant, bien sûr, de travailler avec ce comité des usagers, sur cette facilité à lire et à comprendre les décisions qui les... – Qui sont un enjeu très important pour pouvoir avoir la capacité de comprendre et puis de discuter et de pouvoir échanger. Et c'est là où se... – Tout à fait. C'est normal qu'une personne pour laquelle on prend une décision puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais aller très vite, parce que je vois qu'on se presse. Vous m'avez donné trois, cinq minutes. – J'allais vous poser une question. – Voilà. Alors, je continue sur l'accessibilité de l'information. L'MDPH également a mis en place des points d'information mensuels. On a essayé de faire en sorte que les horaires soient les plus compatibles aussi avec les personnes. Donc c'est à partir de 18h jusqu'à 19h30, 20h. Ce sont des points d'information sur les thématiques particulières. Je pense par exemple au droit de vote que nous avons fait au mois de mars pour bien aussi expliciter aux personnes qu'elles ont le droit de vote et qu'elles doivent en tout cas d'avoir la possibilité de l'exercer. Ces points d'info MDPH sont systématiquement bien sûr traduits en langue des signes française. Ça permet évidemment aux personnes sourdes et malentendantes de bénéficier également de l'information. Au dernier point d'ailleurs, M. Bouquet était venu. Merci. On a vu qu'il y avait aussi des personnes qui venaient des PO parce que ça n'existait pas chez eux et qu'ils sont venus à Carcassonne. Et là, dans l'idée de si tu ne vas pas à la Gardère, la Gardère viendra à toi, moi je ne vais pas aller dans les PO. Et par contre, on va développer les points d'information sur le territoire au droit. Donc pour l'instant, on était sur Carcassonne de mars à juin et à compter de septembre. Nous irons à la rencontre aussi de nos usagers à Narbonne, Castel, Limoux et dans un autre temps aussi à Lézignan. Voilà. Un dernier point, malgré tout aussi, qui est très très important dans le cadre des partenariats et de la solidarité. Alors l'MDPH n'a pas de budget propre pour distribuer de l'argent. Par contre, elle a un rôle d'assembleur qui lui a été confié par la loi dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de la réponse accompagnée pour tous et autour des situations de personnes qui ont une décision d'orientation en établissement mais qu'elles ne peuvent pas faire valoir parce que faute de place en IME, faute de place en femmes, masse, etc. Eh bien, la loi donne un rôle d'assembleur à l'MDPH que de pouvoir mettre autour de la table tous les partenaires, et y compris nos financeurs, les financeurs en tout cas des établissements et de la PCH que sont bien sûr l'ARS et le département. Parce que le département ne fait pas que prendre sur la succession, j'ai cru comprendre. Le département finance évidemment beaucoup de mesures et notamment dans ce dispositif-là la capacité justement de nos partenaires de pouvoir dire effectivement on ne va pas créer de place en IME ou ailleurs. Par contre, on peut dégager des solutions qu'on a réfléchies ensemble tous les partenaires autour de la table. Et cette solidarité qui s'exerce, elle est très importante parce qu'elle permet sur les 40 situations qui nous ont été données à travailler eh bien d'avoir quasiment une solution adaptée pour chacun. Dernier point sur notre partenariat. Dernier point de mon troisième point dans mon partenariat. Sur les solidarités, nous travaillons avec le collectif Handiode. Nous avons... Bah vous voyez, je réponds avant. Si vous répondez à l'avance. Parce que je l'entends, c'est qu'on est dans le lien. Donc bien sûr, nous travaillons. Une fois tous les deux mois, on se rencontre avec le collectif Handiode qui représente donc toutes les associations, représentant les personnes en situation de handicap. Madame Sandranier, la présidente de l'ACDAPH, au nom du Réconcion, je suis la société. Elle est occupée aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Elle aurait voulu être là, du moment donné. Avec nous, comme l'année dernière, vous l'aviez aussi invité à être présente. Donc, Madame Sandranier, moi-même, nous recevons le collectif Handiode tous les deux mois. Et on évoque à la fois des situations, on va dire des situations particulières, des situations de blocage parfois de fonctionnement, de travailler un peu à la fluidification aussi des relations entre nous, mais également sur la co-construction de la politique publique de handicap avec des échanges qui sont parfois, on va dire virils, parce qu'on est tous plutôt féminines, mais quand même des fumeurs, on est en train de rugby. Donc, je reprends à mon compte ce terme-là, mais qui sont en tout cas des échanges francs, qui sont des échanges qui sont très constructifs et qui ont permis, je le crois en tout cas à mon niveau, de faire avancer le travail auprès des associatifs et des usagers.